Bonjour, bienvenue dans le tutoriel de SolDiag. Le tutoriel qui va vous permettre de faire votre diagnostic de sol par les plantes bio-handicatrices. Donc ce diagnostic a pour but d'évaluer le potentiel de fertilité de votre sol, d'évaluer le taux de matière organique, le pH, les risques d'érosion ou de pollution. Donc vous voyez l'écran s'afficher qui présente l'écran d'accueil avec les différents diagnostics qui ont été réalisés, les différentes observations. Alors, rapidement, un diagnostic, c'est vraiment le côté j'observe différentes plantes, je les identifie, j'annote un coefficient de recouvrement, on va voir tout ça en détail, et ça me donne un diagnostic final. Et la partie observation, c'est plus, j'ai juste envie de faire des observations isolées, mais de les noter, d'apporter une date, d'apporter une coordonnée GPS. Donc on va commencer par les observations. Et donc, tout simplement, on clique sur le bouton plus, nouvelle observation, et vous avez le choix entre, soit importer une image de votre galerie, photo de votre téléphone, soit de prendre une photo immédiatement. Donc, généralement, on va prendre une photo immédiatement, et du coup, je vais prendre la photo de la plante que j'ai envie d'identifier, de reconnaître. Donc, il faut valider que la photo est bonne, ou sinon on peut la refaire, si elle n'est pas bonne. Et ensuite, le téléphone, l'application, fait une recherche, et ça a identifié par Machine Learning, la plante qui a été prise en photo. L'application indique la pertinence pour chaque plante, les premières plantes les plus pertinentes, et donc, il va donner plus ou moins d'étoiles. Donc, si vous avez déjà deux ou trois étoiles, c'est que l'application est relativement sûre que ce qu'il vous propose est correct. En premier, le Rumex Optusifolius, qui est le Rumex que l'on attendait, et ensuite, il propose d'autres Rumex qui pourraient ressembler à notre Rumex, mais avec une certitude moins grande. Je vais valider le Rumex Optusifolius pour l'enregistrer dans l'application. Et donc, je vais le retrouver dans mes dernières observations, dans le menu à droite du plus, mes observations. Vous pouvez retrouver dans mes observations l'historique de toutes les observations que vous avez faites, qui sont rangées par date. Nous allons maintenant passer aux parties diagnostiques. Comment réaliser un diagnostic ? Alors, il faut savoir qu'il y a quelques précautions à prendre avant de réaliser un diagnostic, des précautions liées au terrain et à ce que l'on a envie d'observer. Donc, un diagnostic se fait sur une parcelle qui est relativement homogène. Donc, il faut prendre soin, avant de commencer un diagnostic, à déterminer autour de nous si on a envie de... Ici, on est sur une parcelle d'épinards, on a envie d'étudier les plantes biandécatrices de notre parcelle d'épinards. Et donc, on va regarder s'il y a des zones plutôt homogènes, pas homogènes, et se concentrer sur une zone qui est plutôt représentative et écarter celles qui ne seraient pas représentatives. Par exemple, on a une petite tâche à quelques mètres où il y a énormément de graminées, alors que le reste, il y en a relativement peu. Donc, on ne va pas prendre cette zone en référence. On va plutôt prendre une zone représentative et donc qui est typiquement autour de moi. Vous allez vous concentrer plutôt sur une zone de 1 mètre carré. Donc, voilà, vous dessinez mentalement un carré de 1 mètre par 1 mètre et regardez toutes les plantes qui s'y trouvent et les collecter les unes après les autres. Et donc, à ce moment-là, on revient sur l'application Soldiag. On dit qu'on est prêt pour faire un nouveau diagnostic. et on commence à relever plante après plante. Donc, on va pouvoir prendre des photos directement. Si on est très à l'aise, tout à l'heure, on a reconnu le Rumex, on peut soit prendre une photo, soit prendre une photo importée depuis la galerie de votre téléphone, soit directement indiquer le nom que vous connaissez. Donc, dans ce cas, je sais que j'ai du Rumex Optifolus. Donc, je vais taper Rumex et je vais sélectionner le Rumex Optifolus. Je valide. Et à ce moment-là, il va me demander un coefficient de recouvrement. Alors, qu'est-ce que c'est le coefficient, le taux de recouvrement ? Le taux de recouvrement, c'est savoir si la plante est très présente sur la parcelle ou pas du tout. Ça va d'une note de 0 à 5. 0, ça veut dire qu'il y a quelques pieds épars, mais ça ne recouvre pas le sol. Et 5, c'est la plante recouvre 100% du sol. Par exemple, l'étage de graminée là-bas recouvre 100% du sol sur cette zone-là, si on ne se concentrait que sur cette zone. Ici, la graminée qui est là recouvre peut-être 25% du sol. Et le Rumex, clairement, il y a plus que quelques pieds épars, mais il recouvre, allez, on va dire, moins de 10%. Donc on va lui mettre une note, un taux de recouvrement de présence significative, mais ça ne couvre pas 25%. Ça couvre moins de 25%, donc on va mettre présence significative. Donc voilà le taux de recouvrement. Donc je continue ensuite mes relevés. Je vais prendre en photo le sensor pour valider que c'est bien un sensor. une fois qu'il a pris la photo, je valide. J'attends qu'il me propose des identifications. Donc il retrouve le sensor avec 58% de confiance. Donc on est d'accord. Le taux de recouvrement, il est quelques pieds épars. Ensuite, je vais prendre en photo quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est le gaillet Gretron. Alors, je vais prendre une photo pour valider ce que je pensais. Alors, je prends une photo ici. Donc vous voyez, je valide. Il faut attendre quelques secondes, évidemment, pour qu'il nous fasse la reconnaissance. Alors, si vous êtes en situation où vous n'avez pas d'internet, vous êtes dans une parcelle et vous n'avez pas de la bonne connexion, les photos vont être enregistrées et ça va être marqué « Reste à identifier » sur l'application. Et quand vous allez retourner dans une zone avec de la connexion 4G, vous allez pouvoir identifier les plantes et donc faire travailler le machine learning pour pouvoir reconnaître les plantes. donc là, il me propose le gailligratron et je lui mets un coefficient de présence significative. Au fur et à mesure de votre navigation, vous pouvez prendre davantage d'informations et en particulier naviguer dans des photos, une base photo de l'application qui est associée à toutes les plantes du honte délicatrice relevées par Gérard Dusser. Donc là, ce qui me permet par exemple de valider l'identification d'une plante, est-ce qu'elle a bien la même fleur, est-ce qu'elle a bien les mêmes couleurs, les mêmes répartitions de feuilles et vous pouvez même avoir des informations complémentaires, des bases de données classiques du GBIF, de PlantNet, de Wikipédia pour avoir des informations complémentaires sur la plante. Alors maintenant, nous avons terminé le relevé de fleurs avec nos différentes observations et les taux de recouvrement associés que vous retrouvez à droite de chaque plante qui indique le coefficient de recouvrement que vous avez retenu. Alors évidemment, vous pouvez modifier des taux de recouvrement ou des plantes, en rajouter si vous le souhaitez, mais si vous pensez avoir terminé, nous allons donc maintenant regarder le rapport. Donc pour cela, nous cliquons sur rapport et on retrouve toutes les indications qui sont fournies par ce fameux diagnostic de sol par les plantes de l'indicatrice. Alors on va les reprendre un à un. La première chose qui est proposée, c'est une lecture du pH. Alors pour qu'un rapport soit consistant, il faut qu'il y ait un minimum de 4-5 plantes de manière à ce qu'on puisse avoir une bonne lecture du rapport. Un nombre de plants insuffisant va généralement se traduire par des notes zéro à droite, un grand nombre de notes zéro qui montre qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de plantes qui expriment quelque chose et du coup, le rapport ne peut pas se faire de manière correcte. Alors là, dans ce rapport, on voit par exemple l'acidité du sol qui est plutôt acide puisqu'on a un pH entre 6 et 7 légèrement acide. Le potentiel agronomique, c'est en fait une image de la diversité de minéraux qu'il y a, la richesse en minéraux, la richesse aussi en matière organique. C'est un mélange un peu des deux qui est proposé par cette image qu'on appelle potentiel agronomique. Donc plus un sol est fertile, plus meilleur sera le potentiel agronomique. et c'est une bonne, voilà, une image de la richesse, de la diversité de nutriments que contient le sol. Ensuite, il y a plusieurs écrans qui vous montrent les matières organiques. D'abord, la matière organique totale, c'est une estimation de la matière organique que l'on va retrouver typiquement dans une analyse de sol de laboratoire et donc nous voyons ici que le taux de matière organique navigue entre 4 et 5 %. Alors, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ces valeurs-là, il faut se dire que c'est plus ou moins 1 %. Et donc, voilà, ça donne une approximation de la matière organique. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les plantes de l'huile d'écatrice peuvent nous détailler si vos matières organiques sont plutôt de type carbonée ou plutôt de type azotée, c'est-à-dire un C sur N au-delà de 20 pour les matières organiques carbonées ou en dessous de 20 pour les matières organiques azotées. Et donc, on voit que ce sol qui a été pris à finalement peu de matières organiques carbonées, quand même pas mal, 3 % de matières organiques carbonées, mais surtout plus de matières organiques azotées, plus fraîches, plus rapidement disponibles. L'activité biologique, alors ici, dans ce rapport, on n'a pas de plantes qui, visiblement, indiquent une activité biologique, ce qui est relativement étonnant parce qu'on ne peut pas avoir un potentiel de fertilité très bon et aucune activité biologique. Mais, toujours est-il qu'on ne retrouve pas de plantes bien d'écatrice qui indiquent une forte activité biologique de votre sol. On continue la lecture avec l'aluminium. L'aluminium, donc c'est une pollution à l'aluminium qui est ici notée. Donc, si vous êtes dans le rouge, ça veut dire que vous avez une forte pollution au métaux lourd. Ici, il y a une légère, peut-être une légère pollution, mais qui n'est pas importante. Enfin, vous avez, vous retrouvez, donc vous retrouvez la pollution plus générale, autre que les métaux lourds aluminium dans l'onglet pollution et entre les deux se trouve une estimation du lessivage. est-ce que votre sol est sensible au lessivage ? Donc, si vous êtes dans le rouge, ça veut dire qu'il y a un lessivage très intense, très fort. C'est écrit « tout est parti », c'est-à-dire que tous les nutriments de votre sol sont en train de s'en aller dans la nappe phréatique ou dans la rivière par le fait de le lessivage de vos sols. Donc, voilà le rapport que l'on vous propose grâce à l'application soldiague, il va être enrichi dans les prochaines versions avec une estimation du potentiel d'oxydoréduction de votre sol, une estimation aussi du niveau d'érosion de votre sol parce qu'il y a le côté lessivage qui est l'infiltration des nutriments et la perte des nutriments par l'infiltration de l'eau, mais aussi l'érosion qui indique la perte des nutriments par l'évacuation des nutriments dans l'eau de surface dans les rivières. Donc voilà, vous allez retrouver tous ces éléments-là et donc quand vous avez terminé votre rapport, vous pouvez retrouver tous les rapports que vous avez faits en cliquant sur mes diagnostics et vous retrouvez tous les diagnostics que vous avez faits dernièrement. Voilà, le tutoriel de l'application Soldiag est maintenant terminé. Nous vous invitons à prendre en main l'application, à nous faire part de vos retours par l'adresse mail qui s'affiche et profitez de ce printemps pour pouvoir bien identifier ce qui se passe sur vos fermes, analyser vos sols grâce à Soldiag. A bientôt !